Hello les boss, j'espère que vous allez bien, je suis surexcitée pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de vos problèmes. J'ai mis une story Instagram où je me suis dit, tiens, si j'écoutais ce que vous avez à me dire et ce dont vous voulez que je parle, je sais pas si cette phrase était française, ça commence très très bien, et en fait quand j'ai vu vos réponses, déjà mon premier constat, tous les sujets que vous voulez que j'aborde sont liés au business mais très 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 liés au mindset, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était un problème de, je sais pas, je me sens pas légitime, comment toi tu fais quand, je sais pas, tu te sens comme ça, comment toi tu fais quand t'as des coups de mou, etc. Donc c'est là que j'ai réalisé que déjà le plus gros sujet qu'on va aborder sur ce podcast c'est peut-être le mindset. A vous de me dire, franchement n'hésitez pas à m'écrire sur Insta suite à cet épisode. Et puis je me suis dit en vrai, qui de mieux que vous-même pour exprimer vos problématiques et ouais, mettre vos propres mots afin que moi je déforme pas et que je règle vraiment vos sujets avec vos propres mots. Et c'est là que je me suis dit, je vais prendre vos audios. Envoyez-moi des vocaux et vous pouvez encore le faire parce que je veux faire ça toute ma vie, j'adore. Envoyez-moi des vocaux sur Instagram et je les prends et je réponds précisément à cette problématique. Alors à la base le concept c'était, je vais faire un épisode, je vais prendre tous vos vocaux et je vais en parler. Sauf qu'en fait j'ai écouté le premier vocal que j'ai reçu et le problème étant qu'est, c'est mon sujet favori. Donc je me suis dit, je peux pas squeeze comme ça mon sujet favori et en faire une partie d'un épisode. J'ai envie d'en faire un épisode complet. Donc c'est pourquoi on va parler aujourd'hui de cette problématique. Je vous laisse écouter. J'espère que le son audio, enregistré micro ça va être bon. Je pense que oui mais bon. Comment as-tu fait pour pouvoir partager sur ton compte toutes les idées que tu voulais, tous les sujets divers et variés parce que tu es passionnée par énormément, de choses et j'ai la même problématique, c'est-à-dire que j'aime énormément de choses qui sont plus ou moins assez extrêmes, assez différentes et j'arrive pas à faire un condensé de tout ce que j'aime en un seul compte. À chaque fois je fais plusieurs comptes et forcément j'arrive pas à tous les gérer, à tous les animer, à créer du contenu pour tous parce qu'en même temps je travaille et que j'ai pas la possibilité de toucher les mêmes personnes en fonction des sujets que je souhaite aborder. Donc je voulais savoir si tu avais trouvé une solution par rapport à ça, si tu avais quelque chose à me conseiller. Mon sujet favori. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis 100% persuadée qu'on attire les personnes qui nous ressemblent, que ce soit dans la vie, que ce soit sur les réseaux, etc. Et avant même que les gens comprennent que je suis quelqu'un qui a envie de faire plein de choses, qui aime tester plein de choses, qui a plein de passion, etc. Avant même ça, j'ai attiré ce genre de personnes. Parce qu'en fait juste ton énergie c'est comme ça. Je pense que déjà avec cette façon de penser vous pouvez peut-être sentir vers où je vais vous amener, je sais pas. Je parle du principe, et je le dis et redis tout le temps, tout le temps, tout le temps au boss que j'accompagne. Je parle du principe que si plusieurs activités font sens dans ta vie, elles feront sens sur les réseaux sociaux. Si tu veux développer ton compte, on va prendre l'exemple d'Instagram. Si tu veux développer ton compte Instagram à partir de toi, et partager plusieurs choses, le sujet principal c'est pas tes sujets, c'est toi. Le dénominateur commun entre tous tes sujets dans ta vie, c'est toi. C'est toi qui aimes faire du cheval, de la course à pied, sauter en parachute, écrire des livres. Tout ça, c'est toi. C'est pas incohérent dans ta vie, t'es juste quelqu'un qui aime faire plein de choses. Donc pourquoi est-ce que ce serait incohérent sur les réseaux ? Puisque si tu veux développer tes réseaux en étant le sujet principal, ça veut dire que ta page Instagram va être une extension de ta vie. Évidemment, on est bien d'accord, on prend des pincettes dans ce que je dis, tu choisis ce que tu veux partager, les réseaux c'est pas la vraie vie, et t'es pas obligé d'en faire une extension plus réduire de ta vie. Il y a plein de choses de ma vie que je ne partage pas. Pourtant, j'estime que je crée quand même un lien avec toutes les personnes qui me suivent, et j'estime que c'est assez sur moi, et qu'on connaît un peu ma vie, mais pour autant, vous savez pas ce que je fais parfaitement de mes journées, vous savez pas mon intimité, ma vie familiale. C'est normal, on est bien d'accord, on partage tous ce qu'on veut partager. Ce que je veux dire, c'est que je suis toujours partie du principe que pourquoi ça ne ferait pas sens sur les réseaux, alors que dans ma tête et dans ma vie, ça fait sens. Qu'est-ce qui différencie dans comment tu penses les choses ? Qu'est-ce qui change entre quand tu penses à ta vie et quand tu penses au réseau ? Par exemple, j'aime la création de contenu, j'aime les voitures, j'aime le sport, j'aime la mode, j'aime la déco antérieure, j'aime colorier, j'aime lire, j'aime sortir avec mes amis, j'aime voyager. Je crois qu'on est à peu près sur ça. Il y a forcément plein de choses que j'oublie, il y a des choses qui ne sont même pas encore arrivées dans ma vie. Mais vous voyez, tout ça, forcément, il y a des gens qui aiment la mode, il y a des gens qui aiment les voitures, il y a des gens qui aiment la déco antérieure, il y a des gens qui aiment colorier. Vous voyez, bien sûr, bien sûr, ce n'est pas les mêmes cibles. Je ne vais pas m'adresser techniquement quand je pense stratégiquement au marketing et machin. Je ne vais pas m'adresser de la même façon à quelqu'un qui est intéressé par mes vêtements que quelqu'un qui est intéressé par le fait de prendre soin de soi et de passer du temps solo à colorier. Ce n'est pas le même message. Mais j'ai décidé, puisque moi, ça me parlait dans mon quotidien, que j'allais en faire un joyeux micmac sur mes réseaux parce que si ça fait sens pour moi, ça fait forcément sens pour d'autres personnes. Et en fait, l'avantage de penser comme ça, j'y viens, c'est que tu développes ton personal branding. Alors, je me réinstalle tellement c'est un sujet. On se finit mon café. Définissons rapidement ce qu'est le personal branding selon moi. Déjà, sachez que si un jour vous travaillez avec moi, que ce soit à travers un coaching, à travers un accompagnement one-one, que ce soit à travers boss, peu importe, sachez que vous ne pouvez pas travailler avec moi si vous ne voulez pas développer votre personal branding. C'est comme ça. Je suis passionnée de personal branding, tout simplement pour parler exactement aux personnes qui sont comme moi et qui sont comme la personne qui a parlé dans ce vocal. toutes les personnes qui ont plein d'idées, plein de projets, qui aiment plein de choses et qui sont en mode comment je peux communiquer ça sur un seul et même compte. Je l'ai dit depuis le début. C'est grâce à toi. Les gens vont te suivre pour ta personnalité. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu me suis parce que tu as vu une vidéo de moi sur ma réussite dans l'entrepreneuriat. Pourtant, peut-être qu'en fait, tu vas regarder aussi mes stories où je raconte ma vie. Peut-être que tu vas regarder mes stories où je te partage mes dernières trouves à Vinted. Mais ce n'est pas pour ça que tu m'as suivi. Pourquoi tu regardes machinalement, inconsciemment ? Parce que tu ne m'as pas seulement suivi pour le sujet. Tu m'as suivi pour la manière dont j'ai abordé le sujet. Tu m'as suivi pour les images que je t'ai produites. Tu m'as suivi pour la manière dont j'ai délivré le message, les mots que j'ai employés. Et tu m'as suivi pour ce que je dégageais, au-delà du sujet. Si tu suis quelqu'un, aujourd'hui, sur les réseaux, quelqu'un à partir d'un contenu, je suis 100% convaincue que tu la suis aussi. Parce que c'est elle. Si tu me mets quelqu'un à côté de moi qui parle exactement des mêmes sujets que moi, c'est-à-dire tous les sujets là en bordel, si tu mets une personne qui fait exactement la même chose que moi, mais avec sa vibe, tu ne peux pas être sûr d'accrocher et de vouloir t'abonner. C'est pour ça que tu peux parler de tous les sujets possibles et inimaginables. Parce que le focus, ce n'est pas tes sujets. Le focus, c'est ta personnalité, ce que tu veux dégager et qui tu veux attirer grâce à toi. Alors, qu'on soit bien d'accord, je reste formatrice réseaux sociaux, oui, tes sujets, c'est important. C'est-à-dire que, surtout au début, quand tu vas développer tes réseaux, moi, j'aime bien dire, choisis quand même des petits angles. Il faut qu'on, au moins, au début, qu'on sache quel est l'intérêt pour nous de nous abonner. Donc, imagine, tu es un compte où il y a 10 abonnés, tu as, il y a 10 personnes. Je tombe sur une vidéo de toi, c'est, je ne sais pas, c'est une vidéo courte où tu parles de ton amour pour les courses de voitures. J'aime les voitures, donc je me dis, tiens, je vais aller voir son profil. Si j'arrive sur ton profil, il y a 10 abonnés et il n'y a pas un contenu qui parle du même sujet, du coup, je ne vais pas m'abonner. Parce qu'en fait, ta personnalité ne prend pas encore le dessus. Parce que tu as 10 abonnés, tu n'oses peut-être pas encore, tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore trouvé ton style, tu ne sais pas encore comment te mettre en avant, tu ne sais pas encore ce que tu veux dégager. Du coup, moi, j'ai cliqué pour le sujet. Et là, j'arrive à un truc où, est-ce qu'elle va vraiment fournir du contenu sur ce sujet-là ou est-ce qu'elle se cherche encore ? Et là, machinalement, nous, en tant que consommateurs, on ne va pas s'abonner. Donc, au début, je conseille toujours de choisir quelques sujets. Ça ne veut pas dire que de 1, tu ne peux pas parler de plein de choses en story, que de 2, tu ne peux pas développer ta personnalité, surtout pas. Dès le début, cherche-toi. Qui tu es ? Moi, je commence tout, 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 mais tout, tous mes coachings, que ce soit un programme en autonomie ou un coaching one-one, par apprendre à connaître la personne ou alors te donner les clés pour creuser qui tu es. Mais ce n'est pas genre qui tu es en surface. C'est-à-dire que là, par exemple, hier, j'étais en coaching one-one, c'était notre première séance. J'ai creusé toute sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves ? Et vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que les gens... Enfin, non, parce que vous me connaissez quand vous venez en one-one, mais d'extérieur, on peut se dire, c'est qui cette folle à me demander des choses comme ça ? Mais en fait, je ne peux pas te conseiller pour développer quelque chose qui part de toi si je ne sais pas qui est ce toi. Et il faut que tu penses comme ça. Il faut que tu creuses. Qui est-ce que je veux être sur les réseaux ? Qu'est-ce que je dégage ? Si demain, imaginons, tu prends ton vision board, tu vois. Aujourd'hui, là, tu prends ton vision board. Sur ton vision board, il y a faire des conférences. Ok. Ça, c'est ton vision board, c'est-à-dire que dans tes plus grands rêves, tu te dis, j'aimerais trop faire des conférences, être invité en conférence. Là, je te prends l'exemple des conférences. Prends l'exemple où tu es invité quelque part, ou en tout cas, un truc gros. Par exemple, peut-être que tu veux faire de la télé. Et mets-toi en condition. Ok. Demain, je suis invitée en conférence. C'est mon objectif, trop bien et tout. La personne sur scène qui organise la conférence me présente. Qu'est-ce qu'elle dit ? Comment est-ce que vous voulez qu'elle vous décrive ? Demain, vous êtes invitée sur un podcast. L'hôte du podcast vous présente. Comment est-ce que vous voulez qu'elle vous présente ? Qu'est-ce qu'on dit de vous ? Pourquoi est-ce que vous êtes connue ? Pourquoi est-ce que vous êtes reconnue ? Pour moi, c'est ça le plus important. Et attention, c'est des grosses questions et c'est grave ok de mettre du temps à y répondre. Je suis 100% persuadée que moi-même, je n'ai pas encore ma réponse définitive. Et vraiment, c'est ok. Je grandis avec ça et je suis en mode de toute façon, je continue de poster et si demain, je dois changer de sujet, je changerai de sujet et je suis ok. Après, il y a autre chose qui peut être super intéressant et ça m'a mis des années à le comprendre. Donc encore une fois, c'est des trucs qui prennent du temps et c'est ok si là aujourd'hui, vous ne comprenez pas ou vous ne voyez pas le lien. c'est possible de trouver un lien concret entre vos passions. Par exemple, je me suis rendu compte dernièrement que tout ce que je faisais dans ma vie avait un dénominateur commun qui se nomme. C'est-à-dire que je peux mettre un truc concret sur ça et c'est le fait de romantiser sa vie. Toutes les activités que je fais sont faites pour romantiser ma vie et je romantise ma vie pour aimer ma vie. Et je me suis rendu compte et je prévois de vous faire une vidéo dessus, peut-être un podcast aussi, sur comment j'ai appris à aimer ma vie. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait 7 ans que je travaille sur ça inconsciemment et qu'aujourd'hui, j'aime profondément ma vie. Donc c'est un autre sujet. mais voilà, après 7 ans à travailler sur moi, sur ça, sur ce sujet, sur tout ce que je veux faire à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes mes activités étaient liées à un seul et même sujet. Donc évidemment, je ne vais pas mentir, dans ma création de contenu, ça devient beaucoup plus simple parce qu'en fait, je peux définir mon contenu comme la meuf qui t'aide à aimer ton quotidien ou la meuf qui t'aide à romantiser ta vie, tout ça. Et du coup, derrière, je parle de tout ce que je veux parce que j'estime, moi dans ma vie, que pour romantiser ma vie, pour aimer ma vie, tout rentre en compte. Mon travail, ma manière de penser, mes habitudes, mes hobbies, mes temps calmes, mes tenues, tout est fait, mes tasses, tout ce que tu veux, tout. C'est un sujet qui me passionne. J'ai trop envie de vous faire des contenus là. Mais voilà comment moi, j'ai créé le lien après des années de travail, c'est important de le préciser, entre tout ce que j'aime faire. ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire ça. Par contre, si je résume, petit 1, définir qui tu es et qui t'a passé des semaines à écrire des pages et des pages sur qui je suis, qui je veux être, qui j'incarne, qu'est-ce que je dégage, quelle est ma vibe et qui est attiré par moi, c'est qui ma cible. Ma cible, ce n'est pas la personne qui aime les voitures. C'est une vibe. C'est, par exemple, une personne qui, comme moi, aime plein de choses, multipotentiel, multitâche. Comme moi, elle veut être entrepreneuse. Comme moi, elle a ces blocages-là. Il faut que tu identifies des choses qui vont beaucoup plus loin que des passions et des sujets. Parce que toi, en tant que personne qui m'envoie ce type de vocal, tu n'es pas quelqu'un qui est faite pour parler d'un seul sujet. Et il faut que tu l'acceptes. Plus vite, tu vas accepter cette part de toi qui aime faire plein de choses. Plus vite, tu seras à l'aise avec le fait d'en parler. N'aie pas peur de parler de plein de sujets. Quand tu me suis, parce que là, dans le vocal, tu le dis, tu me suis, tu sais que je parle de plein de choses. Est-ce que tu accroches avec tous mes sujets ? C'est pour moi la chose la plus intéressante pour n'importe quelle question que tu te poses sur les réseaux. Dès que tu te poses une question, analyse comment toi, tu réagis face à ça. Par exemple, là, tu te poses la question de comment tu fais pour parler de plein de sujets. Bah, toi, quand tu consommes mon contenu, comment t'es ? Est-ce qu'il y a des sujets avec lesquels t'accroches pas ? Mais est-ce que du coup, ça te donne envie de te désabonner ? Si oui, pourquoi tu le fais pas ? Sinon, comment ça se fait ? Il y a toujours des choses à creuser sur notre propre manière de consommer. Ça nous en dit beaucoup sur nous. Ça nous en dit aussi beaucoup sur ce qu'on veut partager. Donc, c'est aussi quelque chose que je creuse en coaching dès la première séance. C'est, dis-moi ce que tu consommes. J'ai besoin de connaître tes habitudes. J'ai besoin de comprendre ce que tu aimes et pourquoi tu les aimes. Par exemple, tu peux m'envoyer un contenu, je sais pas, quand tu es accompagnée par moi, tu peux m'envoyer un contenu et me dire, bah là, j'aime bien sa vibe. Des fois, je reçois des messages où j'adore le contenu mais là, j'avoue, je sais pas pourquoi. Ok, ok, c'est à moi de creuser en tant que coach et de comprendre ce que tu peux aimer, ce que ça dit de toi d'aimer ce contenu. Donc, je sais que le faire solo, c'est un autre travail. Néanmoins, on peut tous le faire, honnêtement, c'est juste, ça prend plus de temps, ça prend plus d'introspection parce qu'avoir du recul sur soi-même, bien sûr, c'est plus compliqué mais tu en es totalement capable. L'important, c'est de prendre le temps sur soi. Donc, je crois que ça, c'était mon petit 1, je me suis éparpillée. Petit 2, tu fais le point sur comment tu veux transmettre cette personnalité-là. Il y a forcément des choses dans ta vie que tu veux pas partager mais il y a forcément des choses qui font tellement sens pour toi que tu vas avoir du mal à te rendre compte qu'en fait, c'est un truc unique. Par exemple, il y en a plein dans mes coachés qui se rendent pas compte que, je sais pas, leur morning routine est unique à elles et ça les rend spéciales. En fait, tout ce que tu fais dans ta journée signifie quelque chose sur toi. Attention, c'est pas un jugement. Tout est neutre. C'est toi qui définis si c'est positif ou négatif. Toute action est neutre. Donc, le fait de prendre ton temps le matin, de mettre 2 heures à te préparer, ça signifie quelque chose sur toi. Et ça, tu peux créer du lien avec ça. Tout ce que tu fais dans ta journée peut être contenu. A toi de définir ce que tu veux partager ou non et forcément, ça a un lien avec ce que tu veux dégager ou non. Si tu veux dégager, attention, ne tombe pas dans la facilité de dire je vais dégager une seule et même personnalité. Parce que ça aussi, c'est compliqué pour les personnes qui sont comme toi et moi à vouloir faire plein de choses. C'est que beaucoup, pendant longtemps, tu vois, je me suis enfermée dans le truc de Girlboss. Ce que je suis dans tous les cas. Je serai toujours cette meuf qui porte des blazers et qui adore son travail. Mais, je ne suis pas que ça. Et ça, c'est important. Alors, je te conseille de prendre le maximum de recul dès le début pour ne pas avoir à vivre un électrochoc plus ou moins cool qui te fait comprendre qu'en fait, il faut que tu ralentisses et que tu sois autre chose. Donc, ne tombe pas dans ce truc. Ok, moi, je suis cette personne-là et c'est tout. Parce que ce n'est pas possible. Si tu aimes plein de choses, ça veut dire que tu as aussi plein de personnalités, si j'ai envie de dire. En tout cas, juste plein de facettes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Plein de facettes qui font de toi, toi. Et ça aussi, c'est une de mes questions favorites. C'est qu'est-ce qui fait de toi, toi ? Qu'est-ce qui te différencie de moi, par exemple ? Attention, on est objectif. On ne parle pas de physique. On ne parle pas d'intelligence. On parle de ta vie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique ? Et c'est ce truc qui te rend unique qui fera que j'aurai envie de te suivre sur les réseaux. Et tant que tu n'as pas identifié de manière très objective, de manière honnête en quoi tu es unique, en quoi tu kifferais suivre une meuf comme toi, tant que tu n'auras pas ça, ce sera toujours un peu compliqué et ce ne sera toujours pas hyper fluide le fait de communiquer sur ton personal branding, sur ta personnalité, sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je dis, vraiment pour moi, le travail d'introspection fait 80% du taf et le reste, c'est la stratégie et la création contenue. Tant que tu ne sais pas qui t'es, et encore une fois, ça prend du temps, moi-même, je suis encore en train de le découvrir, on est grave ok, mais tant que tu ne sais pas ça, tu ne sauras pas exactement qui tu veux attirer et tu ne sauras pas exactement comment tu veux l'attirer. Je sais que c'est un gros sujet, je ne sais pas si ça répond parfaitement à ta question, je pense que ça peut te mettre vachement d'idée dans la tête et peut-être que tu vas avoir un dimanche ou un lundi, je ne sais pas quand tu écoutes cet épisode, rempli de questions et avec un cerveau qui va dans tous les sens. En vrai, c'est bon signe, je sais que ce n'est pas toujours cool, mais en vrai, c'est bon signe. Sois vraiment gentil avec toi-même, c'est un gros process, mais honnêtement, si je peux te donner un dernier conseil, ne t'éparpille pas. si tu es vraiment le même type de personne que moi, et j'en suis persuadée, plus tu vas créer de comptes, plus tu vas t'éparpiller, moins tu vas être motivé. Plus tu vas être dans le vrai, reconnecté à toi, et toi, ça peut être plein de toi, toi qui aimes les voitures, toi qui aimes le coloriage, toi qui aimes dessiner, toi qui aimes courir, ça c'est ok. Plus tu vas te reconnecter à ça, plus ce sera fluide et facile pour toi. Mais ça prend du temps et c'est ok, et on accepte le chemin, et c'est pour ça que je vais continuer à faire des épisodes de podcast, c'est pour ça que je vais continuer à faire des vidéos YouTube, c'est pour ça que je vais continuer à partager sur les réseaux, parce qu'on mérite toutes de kiffer notre life, on mérite toutes de kiffer notre travail, on mérite toutes de kiffer si on a envie de publier sur les réseaux, de publier tout ce qu'on a envie de publier, et on mérite toutes de se connaître par cœur et de se kiffer en fait. C'est ma mission. Enfin je crois. Autre chose, pardon, je termine avec ça parce que ça m'a fait un déclic là dans ma tête. Si tu n'as pas écouté les derniers épisodes de podcast, je t'invite à aller le faire dans mon coaching actuel. Donc là c'est moi qui me fais coacher. J'ai appris que aucune réponse n'était définitive et je pense que c'est vraiment une phrase qu'il faut que tu retiennes là, dans cet exercice là. C'est à dire que tout ce que tu vas noter sur toi, ce que tu as envie de partager, qui tu es, les sujets, tout, 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 garde bien en tête que c'est ok que ce soit pas définitif. C'est ok si dans une semaine, ça change. C'est ok si dans un an, ça change. Parce que littéralement, tu évolues tous les jours. Donc c'est normal. C'est à dire que moi si tu me dis il y a 3 ans j'étais exactement la même personne, il s'est rien passé, je trouve ça un peu flippant. Donc c'est normal que tu évolues, c'est normal que tes choix changent, c'est normal que tes goûts changent. Ça aussi, il faut l'accepter. Voilà. J'espère sincèrement que j'ai répondu à la question. J'espère que c'était pas trop brouillon. Si vous voulez que je continue de développer ce sujet, peut-être que je peux faire une partie 2 sur concrètement la stratégie. Je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si c'est... Je me dis à écouter, c'est peut-être barbant. C'est plus un truc que tu fais en passant à l'action. Donc à vous de me dire, n'hésitez vraiment pas à me faire des retours sur Instagram. Écrivez-moi les happy renaux. Et merci énormément de m'avoir écouté. Je vous dis à dimanche prochain et à mercredi sur YouTube. D'ailleurs, le format YouTube change mercredi et j'ai extrêmement hâte que vous découvriez. Je sors de ma zone de confort mais surtout je rentre dans un truc qui me correspond. Voilà. Parce que j'ai fait moi aussi ce taf d'introspection tous les jours. Bref, j'espère que ça vous plaira. Merci de me suivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada